Dans le cadre de IFP Énergie Nouvelle, mes travaux c'est de développer des solutions innovantes et co-efficientes en termes de motorisation et de transport innovant. Dans ce cadre, la simulation c'est essentiel. Je travaille sur simulation numérique 3D dans le développement numérique de codes parallèles pour simuler la combustion dans les moteurs automobiles. En simulation numérique 3D, il faut avoir des supercalculateurs, il faut avoir des processeurs qui sont puissants. Et depuis 2 ans ou 3 ans que le GNC existe, on arrive vraiment à faire des très beaux calculs et des calculs de plus en plus précis au niveau de la combustion. Sachant qu'au niveau de la chambre de combustion automobile, on a deux problèmes principaux à résoudre. C'est le diphasique, donc résoudre la partie diphasique et l'injection de carburant dans la chambre de combustion. Et c'est la combustion, l'émission de polluants et la simulation de toutes les réactions chimiques qui se trouvent au niveau de la combustion. Et pour cela, on a besoin d'avoir de la puissance de calcul, puisqu'on va devoir raffiner nos modèles, utiliser le solveur de chimie complexe pour la combustion. Et tout ça de manière parallèle pour essayer de réduire au maximum le temps de retour. Parce qu'une simulation, pour un ingénieur, il faut que ce soit quelque chose qui revienne au moins en une calcul maximum. Sinon, on ne peut pas attendre 10 jours qu'un calcul revienne pour pouvoir faire une synthèse des résultats. Ce que je peux dire en type de progrès, déjà au niveau des calculs, c'est déjà des progrès en temps de retour. On a diminué le temps de retour d'un facteur 100. Alors pour un ingénieur, c'est vraiment très 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 important. Alors ce qu'on diminue en facteur 100 le temps de retour d'une simulation, ça permet de faire énormément de simulations, de faire de l'optimisation de points, d'optimiser, par exemple dans le cas diesel, des stratégies d'injection, puisqu'on pourra faire énormément de tests de stratégie d'injection. Et quand on fait tous ces tests, ça peut permettre de déterminer la meilleure configuration ou la meilleure forme de piston d'un bol, par exemple d'un moteur automobile, pour avoir le moins d'émissions polluantes. Et depuis l'instauration des normes, donc réglementées au niveau nationaux et internationaux, qui sont Euro 3, Euro 4, Euro 5, on a diminué par un facteur 10, voire 100, les émissions polluantes des moteurs, grâce à la simulation. Par les futurs projets en termes de simulation numérique, c'est qu'on veut être de plus en plus précis. Pour être de plus en plus précis, il faut faire des calculs de plus en plus importants. Si on veut faire des calculs de plus en plus importants, il faut les distribuer de plus en plus sur des très grosses machines. Donc on voit les exascalings qui arrivent, donc les machines de type exaflop. Et là, c'est un vrai travail à faire au niveau de l'architecture des logiciels. Et le fait d'arriver à des machines où on pourra disposer d'une dizaine de milliers de cœurs de calculs, voire une centaine de milliers, ça demande une restructuration complète de nos méthodes numériques et de l'architecture de tous nos logiciels. Donc ça, c'est un des gros projets qu'on a en cours, de voir comment on va pouvoir passer ce cap du exascaling, en vue d'avoir des simulations de plus en plus réalistes. Parce qu'en CFD, en combustion diphasique réactive, plus on a une puissance de calcul qui est disponible, plus on est prédictif et réaliste au niveau des simulations. Le prix Bulfurié, c'est un prix qui récompense des avancées en calcul scientifique et en HPC. Et c'est vraiment, je pense, quelque chose de très intéressant et encourageant pour les chercheurs en HPC. C'est un vrai plus pour des chercheurs et pour une équipe de chercheurs. Pour pouvoir dire qu'on a un prix Bulfurié et réussir à avoir un prix Bulfurié sur nos développements, c'est vraiment très encourageant.